Plusieurs heures après la parution d'une enquête du magazine Elle ou plusieurs femmes l'accusent de viol et agression sexuelle, c'est-ce auprès de BFM TV que Gérard Miller a tenu à donner sa version des faits. Force est de constater que la parole des femmes se libère. Plusieurs semaines après la polémique impliquant Gérard Depardieu, alors accusée de violences sexuelles. Voilà Koon et autre personnalité parvient à faire couler de l'encre. Il s'agit cette fois-ci de Gérard Miller, célèbre psychanalyste français, éditeur et éditorialiste à la radio. Dans une enquête dévoilée par le magazine Elle, l'acolyte de Laurent Ruquier est accusé de viol et agression sexuelle sous hypnose par plusieurs femmes. Muriel Cousin, l'ex-femme de Stéphane Guillon, figure parmi les victimes présumées. Les faits se seraient déroulés en 1990, lors d'une séance d'hypnose. Soudain, un truc dans mon cerveau m'a sorti de la torpeur. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il touchait mes seins sous mon pull. J'ai senti aussi sa main passer sur mon sexe, par-dessus le pantalon, a confié la comédienne, alors âgée de 23 ans à l'époque. Gérard Miller se défend des accusations de viol et agression sexuelle. En plus du témoignage de Muriel Cousin, deux autres femmes auraient été tristement marquées par un rendez-vous avec Gérard Miller. Mais de son côté, le compagnon d'Anaïs Feuillette tient à nier les faits. Auprès de nos confrères, il a déclaré n'avoir jamais abusé sexuellement de quiconque, et ce en aucune circonstance. Une déclaration qui précède celle diffusée à l'antenne de BFM TV. Dans un communiqué transmis ce mercredi 31 janvier à la chaîne. Gérard Miller rejette une nouvelle fois toute accusation, précisant au passage qu'il n'y a jamais eu quoi que ce soit qu'on puisse qualifier d'agression sexuelle ou, pire, de viol. En ce qui concerne précisément les femmes qui me mettent en cause, si quelque chose leur a déplu lorsqu'elle était avec moi, je n'ai aucune hésitation à l'affirmer. Rien de ce que j'ai perçu ne m'indiquait qu'elle voulait mettre un terme à la situation, car sinon à l'instant même j'y aurais mis un terme, a-t-il également précisé. Par la suite, il indique tout de même que ces différentes rencontres et relations se sont inscrites dans un rapport inégalitaire. La cause d'une telle prise de conscience ? Le mouvement MeToo, au cours duquel des paroles essentielles ont émergé. Qui remettent en cause la façon dont les rapports hommes-femmes sont constitués dans notre société, sur la base d'une incontestable domination masculine.